Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un épisode de Jungle Athlon. Aujourd'hui nous passons au personnage Amumu, on va commencer par les maîtrises, donc c'est les mêmes maîtrises qu'avec Alistar, donc en 0.21.9, donc avec pas mal de tanking et un petit peu d'utilitaire, histoire de marcher un peu plus vite, d'avoir un peu de régène mana et ainsi de suite. Et au niveau des runes, oula pardon, j'avais oublié de le remettre à la bonne taille. Voilà, donc on part avec des marques et des sauts armure, de l'ARM dans les glyphes et de la vitesse de déplacement dans les quintessences. Et on va passer à la game, on est toujours au chargement, salut tout le monde. Ben voilà, on a pris le petit chevalier Amumu, donc on a une team assez pas trop mal, donc Urgot Thresh sur la botlane. Irelia au top et le blanc au mid. En face on a un Kha'Zix jungle, un Kertus Pentakill au top, à la botlane un Grave et une Elise support. Et au top, un Zac. Donc ça va être pas mal, je pense les gangs de Kha'Zix va se voir, que je regarde vraiment, parce que Kha'Zix ça fait très très mal. Il faut surtout éviter de se faire choper, comment dire, tout seul à se balader dans la jungle ou quoi, parce que sinon il profite de son passif et il fait énormément de dégâts. Vous verrez quand j'arriverai jusqu'à la lettre K, une fois que j'arrive à Kha'Zix, ça fera un petit peu mal, vous allez voir. Vous ne serez pas déçus. Donc on va essayer de la gagner cette fois-ci, puisque Amumu est un champion très viable en jungle, il est très 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 joué à bas niveau, et à haut niveau il ressort de plus en plus. En bronze et argent, il est ban à presque toutes les games, même si moi je ne suis pas un fervent défenseur de Amumu. J'aime bien le perso, mais je trouve qu'il manque cruellement de dégâts, comparé à d'autres tanks qui pourraient jouer à sa place. Enfin, soit vous allez voir, j'espère que je vais me feed assez rapidement, histoire de pouvoir survoler la game. Mais bon, Amumu, qui est feed, une fois qu'il est fait, je ne sais pas, je dirais qu'il est à 2-3-0, après il peut faire tout ce qu'il veut. Il y a moyen de ne jamais mourir avec ce perso. Et on va essayer de faire en sorte de jouer safe, et d'être toujours au bon moment pour soit de counter-gang, soit pour gang qui est assuré le kill. Donc voilà, on va essayer de faire des moves greedy, de ne pas faire des moves greedy justement, comme j'ai pu déjà le faire avec les perso qui n'étaient pas viables, du genre Harry, et avec Akali ça allait. Je m'en suis encore bien sorti avec Akali je trouve. Donc on va commencer avec les larmes, toujours commencer avec les larmes, avec Amumu. Puisque pendant votre pool, ça va vous permettre de faire masse dégâts, et on a de la chance, on est du bon côté de la map. On va pouvoir commencer au blue buff. Et bon, comme ça on commence la partie avec déjà 46 d'armure, donc c'est pas négligeable les runes qu'on a prises. Et voilà, on a le casque qui est presque aussi grand que notre corps, donc c'est sympa. On va aller se mettre ici dans le bush. On a été quand même assez vite pour acheter les items, donc ça, ça va. La botlane, le Urgot, là le blanc. On va aller demander si elle me pull. Parce que ça pourrait m'aider à me mettre assez bien dans la game. Bon, Urgot, il va me pull, ça c'est sûr. Le gros crabe là, qui ressemble à rien. Ah d'accord, elle va cover le red, ça c'est bien. Le Urgot, il fait un petit tour, je sais pas ce qu'il fait. Et il faudrait que le Thresh arrive, ah, le voilà. J'ai eu peur, je me suis dit, oh non, pas encore une fois, une game à 4. Alors, on va voir le Thresh, on va retourner au blue buff. Normalement, le Thresh devrait arriver, mais juste limite. 53, 54. On va prendre une popo, histoire d'être assez safe. Merci. Voilà, on va prendre le Urgot, qu'est-ce qu'il fait avec Thresh ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Donc, ce qu'il y a de bien avec le Urgot de la Mumu, à chaque fois que vous faites une auto-attaque, ça réduit de 1 seconde le cooldown. On va profiter qu'on a du mana, on va clean toute la jungle. Qu'est-ce qu'il fait ? 5 FPS. Ah. On va quand même regarder, parce qu'avec un Kha'Zix, je fais toujours attention, parce que... C'est le genre de perso, si vous lui donnez un kill, bah c'est trop tard. Donc, on va se mettre ici, dans le bush. Alors, notre smite est à 410. On monte l'alarme, niveau 2. Puisque je vous ai dit, on va clean toute la jungle avant de... Avant de commencer à gank. Je préfère, histoire d'assurer que quand je viens sur la ligne, j'ai de quoi me casser, de faire des dégâts, et de mettre bien mes mates. Alors, on est presque niveau 4. On va aller au mid. Parce que... Histoire de choper quelques creeps... Enfin, de choper l'XP de quelques creeps pour passer niveau 4. Carthus, le problème, c'est qu'il est méga safe. Donc, il tape de loin avec son A. Oh, Kha'Zix. Mon ami Kha'Zix. Aïe, aïe, aïe. Bon, avec tout ça, je n'ai toujours pas ma bandelette, si je l'avais eu. Bon, ça va au pire, je ne suis pas mort. Il m'a juste fait claquer un flash. Ok, dommage, j'ai toujours le bleu. Donc, on va finir de clean la jungle. Ensuite, on pourra faire un petit back. Histoire de prendre les premiers items de jungle. On est niveau 4. Ça, c'est bon. L'Elysup, je ne sors pas trop mal. Merde, l'Eyrelia qui tombe au top. Donc, on va back. On va prendre les premiers items. Alors, on va prendre quelques wards, quelques popos, voilà. Et on va aller au bot. Et puis, on pourra partir sur un esprit de l'ancien golem ou une cape solaire. On va bien voir combien de gold on aura à notre prochain back. Allez, Urgot. Ah, dommage. Bon, il a fait flash. Ce n'est pas trop mal. Oh, putain. Il fait un peu mal, le Kha'Zix. Allez, Urgot. Aide-moi. Aide-moi. Ça ne fait pas de dégain, Urgot. J'ai l'impression. Ce que je serais venu serait une Jinx ou un Lucian. C'était tellement le kill. Oh non, je vais crever. Non, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Et ceci est une très très bonne nouvelle. Je sens que je vais back et je vais revenir pour donner le bleu à le blanc. Quoique, je le garderai bien pour moi puisque je n'ai vraiment pas de stuff. Il faut quoi pour l'esprit de l'ancien golem. Je ne peux encore rien prendre. LB Go Blue Alors, bon, là, Elise, pardon. Qu'est-ce qu'il est si il est le trèche ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ça ne passe pas. Dommage. Oh, j'ai eu peur. Pendant un instant, j'ai cru qu'on lui avait pris. Allez, prends-le. Qu'est-ce que tu fais ? Il me fait un saut. Tu vas voir le bleu. Oh, putain, le Carthus. Il me faut la vision. Voilà. On va piquer le rouge tant qu'on y est. Il y a un 480. Voilà, parfait. On a notre ulti. Oh, non. Le Carthus. Il se fait chier. J'avais oublié, moi, cet ulti. Ah, là, là. On a un trèche qui ne veut pas ward. On va lui dire un petit message d'encouragement. Bon, trèche, t'es au courant que tu peux ward ? Ah, c'est con, ce mot. Oh, punaise. Je pensais que là, le blanc, elle allait se retourner. Il était mort, quoi, avec mon ulti plus le hug que je lui avais mis. C'était bon, quoi. Eh bien, non. Normalement, maintenant, j'ai presque assez de régen mana pour laisser mes larmes tout le temps activées. Donc, on va essayer d'en faire, de regarder, attendez, hein. 2,5. Regardez, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ouais, c'est vraiment, euh... Quand je désactive, ça va remonter, quoi. C'est ça que je veux dire. Je vais essayer d'aller gank au top, mais bon. Contre un Zac, clairement. Le mec, il vous envoie chier. Il a plus son jump. Oh, il a flash. Mais il y a un sale trèche qui prend... Bon, c'est pas grave. L'Urgotta, il assiste. Mais il est à 2,01, le Urgotta. Donc, pourquoi pas. C'est pas trop mal, pour le moment. Voilà, donc, on max le E avec notre très cher Amumu. Bon, le Carthus, il... Il est en train de se filmer. Viens, un sous-tour. Mais viens. Je mets l'ulti dans 5 secondes. Tu vas être déçu, Kha'Zix. Oh, putain. J'ai appuyé sur l'ulti. Il est pas parti. Oh, je suis tellement deg. Oh, ça aurait été tellement beau, ce que j'avais fait. Si, il s'était passé, bien sûr. Ah là là. Bon, faut que je me réveille, là, parce que je fais nappe. Je vais retourner farmer la jungle. Je vais dire de ward un minimum, parce que le mec, clairement, il a pas envie. On met des coups de tête, en plus, pour taper le petit Amumu, ça, c'est assez marrant. Allez, on prend des dégâts, ça enlève le cooldown, voilà. Et je ne peux pas. Je veux bien venir ici, mais... Bon, aussi, je tiens déjà le mythe, comme je peux. Oh, putain. Mais c'est quoi ces dégâts qui m'a mis ? 629. Ok. Ok, ok. Bon, je suis un peu en dessous, là, avec Amumu, pour le moment. Je fais un peu n'importe quoi. Tant pis, je lui laisse le mythe qui tombe. Je préfère perdre une tour que de continuer à feed le kiazik, vous allez déjà à 4-0. Enfin, il essaie de piquer notre bleu, en plus. Et une fois que j'aurai mes bottes de Mobi, je vais tracer avec Amumu. Le Zac, il est en train de mettre la bite à Irelia. C'est vraiment bizarre, parce que Zac, c'est pas un perso qui fait énormément de dégâts. Je lui disais que je défends Dalmide, parce que, bon, le gars est en train de péter un kia, parce que je gueule-gang pas. En même temps, j'arrive, il fait un jump, il est à l'autre bout de la main. Donc, je vais pas aller gong pour rien, quoi. Il a le blanc, là, on est au. 2, 3. On va aller faire le raid. Ok, le support qui prend le kill, c'est pas grave. Ah là là ! Je fais de la merde. Je vais monter, quoi, mes larmes, en deuxième. Il est là. Maintenant, je veux aller par là, en fait. Il est content parce qu'il a tué le support. Allez, meurt. Oui ! Je l'ai eu ! Wouhou ! Euh... Papa, botte de Moby. Et on va partir sur une cape solaire, après. Parce que le Kha'Zix, il m'emmerde. Il m'emmerde. Par contre, ça montre que le gars, c'est pas un énorme joueur, parce que... Finir sous tout contre un Amumu, alors que... Il savait très bien que j'avais l'ulti, le gars. Bon, c'est pas un produlastique, lui. J'ai eu une petite interruption. Ah, 500, ça fait plaisir. Bon, maintenant, je ne meurs plus. Moi qui disais avant qu'il y avait moyen de... De ne jamais mourir avec un Amumu. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Disons que ça va venir. Ce cas, c'est qu'en général, j'arrive souvent à me feed en early avec un Amumu. Et là... Il fait un peu de la merde. Oh non ! Il m'emmerde ! Putain ! Bon, je vais réussir à me casser. Il va te jump dessus. Oh mon dieu, c'est la merde ! Je peux rien faire. Ça m'énerve, j'aimerais bien mieux jouer. Mais à chaque fois que je viens nulle part, Tal Kha'Zix, il arrive pour me foutre la bite. J'ai jamais essayé Urkot. Bon, je vais devoir bien jouer un jour en jungle. Mais ça va être tendu. I didn't have to gank. I can't gank. Ils comprennent pas, un Zack, j'arrive, le type, il fait son jump. Et il se casse. N'empêche, là, le blanc, elle s'est fait tuer. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas une génie la fille. Je dis rien, hein. C'est pas une génie. Je dis c'est plus d'un jeu. Voilà. Je dis c'est ce qu'il a déjà dit, il se fait tuer. Il faut encore plus oublier. Je ne sais plus que cette vidéo. Je sais plus. Je sais plus. Faites attention le bot ! Oh putain il a pris ! Oh joli le brain ! Bon j'ai 100, presque 120 d'armure, je vais rester avec là le blanc. Histoire de continuer à farmer un petit peu parce que clairement si je veux revenir dans la game il faut que je farm et que je fasse des assists. Attention l'ulti. Oups, je me suis trompé de soi. J'ai lancé ma bandelette sans faire esprit. Toujours bien ça. Je vais faire genre je bac mais en fait je me casse. Parce que je ne bac pas tant que j'ai pas ma ceinture de géant donc 1000 gold. Alors le raid doit être open. On va clean et puis après on fera un petit bac. Oh putain elle est réelle. Elle n'arrête pas de crever. GG ça. Bon j'ai mis une ulti pour avoir un kill mais bon c'est pas grave. Parce que je comptais bac. De toute façon je vous l'avais dit. Je vais juste faire les golems. Ah quoique s'il y a moyen de la finir la capsuleur ce serait sympa. Oh Kha'Zix. Bon j'ai plus de mana. On va lui dire de se casser. Sur du géant. Voilà on prend 2-3 ward. On ne peut pas encore la terminer. C'est dommage. Une fois qu'on l'aura on commencera à être pas mal tanky. Et ça va là on est en train de se remonter un peu dans la game. Il faut combien de gold? Il m'en faut encore 400. Oh putain j'en ai marre. Ils sont tout le temps dans la jungle. Tout le temps. Ça va il me laisse tranquille maintenant mais. Non. Voilà. Ça c'est bon. On met le Kha'Zix. Il est vivant. Allez. On fait des dégâts. Voilà. La Elise maintenant. Oh putain le Kha'Zix. Je ne pensais pas qu'il faisait autant de dégâts le gars. On va partir. Solari. On commence à être pas mal tanky. 2800 PV. 3-6-4 on remonte. Mais le Kha'Zix. Il est tellement feed le gars. Il faudrait bien savoir c'est quoi le prochain champion après Amumu. C'est Anivia. Oh mon dieu. Anivia jungle. Il faut que j'appelle Josué pour qu'il le fasse avec moi. Anivia jungle. C'est le perso le plus dégueulasse je pense en jungle qui existe. Allez cours Amumu. Gardez l'agro. Gardez l'agro. Voilà. J'arrive. Allez tape. Voilà. Non. C'est le Carthus qui m'a. Oh ça va. Elle l'a eu. Oh la 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 la. Il commence à faire mal le Carthus. Ouh Kha'Zix. Casse toi. Euh Kha'Zix. Le blanc casse toi. Voilà t'as tes dash. T'as encore ton ulti. Qu'est ce qu'elle fait. Casse toi. Casse toi. Allez casse toi. Casse toi. Casse toi vite. Mais Dash. Mais quelle est conne. Tiens. You are conne. Ha ha. Quel est conne. Pourquoi elle s'est pas barré tout simplement. Tiens une fois qu'elle était sous la tour elle se serait cassé. C'était bon quoi. Elle était vivante. elle a quand même pas cru qu'elle a laissé de le tuer quoi je sais pas un moment il ya des limites rapide et des mois oh putain mais il fait trop mal à l'air gott à l'air gott voilà voilà c'est très bien je l'aime sur le gott il est fort je vais prendre un item award parce que je claque beaucoup trop une là dedans à mon goût voilà et au moins comme ça je suis un peu plus tanky puis on va aller au raid il y en a quoi l'heure gott 7 4 4 c'est très bien ça il ya un peu fort le garçon il va finir son coup près je pense ouais il va finir coup près et soif de sang bientôt et là il va commencer à faire masse dégâts faudrait qu'on prenne des tours parce que là on fait que survivent depuis tout à l'heure voilà je vais aller au mid qu'est ce qu'ils font j'aimerais bien j'ai pas encore mon ulti ce qu'il fait faut surtout pas focus le zac ça c'est sûr et certain t'as là le blanc quoi j'ai mon ulti oh putain j'ai même pas le temps de flash out t'inquié coup qu'ils traitent de merde oh la 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 je suis tellement de game de merde depuis le début oh so much lag ok c'est pas des lags c'est juste toi qui est mauvais c'est tout pourtant il joue bien sur god il est un femme pas trop mal il ya pas mal de qui faudrait peut-être qu'ils finissent un item aussi ce serait sympa mais mais c'est peut-être maille ulti reporté de matin il dit ça voilà la preuve c'est qu'on n'a aucune tour quoi alors la terre au top elle est pas prise la terre au mid elle est pas prise la thé en botte elle est pas prise après 30 minutes on n'a pas une tour alors bon je veux bien que je fais pas une game de fou quand même on va au dragon je ne prends pas ta lanterne pas mieux il garde l'agro alors on va essayer de prendre le dragon voilà avec tout ça on n'a pas eu le dragon alors je peux avoir mon iron solari ouais enfin pas l'iron déjà l'égide l'égide de la légion voilà c'est quoi bah kaffine bien sûr le kha'zix non on va en suraine pas ah la la pourtant le kha'zix ils sont tous feed en face c'est ça le truc il y a que la hélice qui est morte neuf fois mais à part ça allez mettez l'arme ça m'empêche tu par un support ça me ferait mal pourquoi je coupe mes larmes à chaque fois allez prends le bleu oh putain mais là le blanc je comprends pas c'est un perso hyper safe elle se fait défoncer par carthus quoi carthus c'est le perso qui a pas énormément de contrôle en plus il y a juste son wall mais bon le blanc quoi elle fait un dash et c'est bon quoi elle se retrouve à 20 mètres du wall je comprends pas comment elle fait pour se faire chopper tout le temps on va partir sur rand d'où un on va partir sur rand d'où un allez le kha'zix oh putain carthus de merde oh la la c'est tellement no brain ce perso le gars vous le mettez tout sur la gueule il meurt et puis il continue il appuie sur son a pou 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 et puis dit qu'il va crever ulti puis là vous voyez de votre vie qui fait nous j'ai plus de farm que le mid mais maintenant c'est trop tard je pense que même en le voulant très fort on irait pas très très loin dans la game même si je commence à tranquille pas mal même si je commence à tranquille pas mal autre chose c'est bien mais c'est bien mais c'est parce que ça m'attaque ça m'attaque de péter un câble un jour au red oh oh non j'ai jamais le temps de lancer mon solari bon celle là je veux bien la surent je suis d'accord on est une team de merde je fais une partie de merde avec un perso que je n'aimais déjà pas avant et que je n'aimerais pas plus après cette game pourtant il y a un moment je l'aimais bien oh pourquoi ils veulent pas tout le monde est fil sauf l'adc en fait enfin pas l'élise mais putain le cas x ho 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 le gars il a le stuff de help penetrator je m'étonne qui fait des dégâts ben oui j'ai mis sur end et ils veulent pas je vais pas faire mieux que ça à moi bon c'est vrai que j'ai un peu fail mon early mais même ils ont beaucoup trop de dégâts en face je veux bien aller voir mais ils ont pas encore ils sont pas putain ils sont concours ils auraient pu le faire depuis trois ans arrêtez de mettre tout sur les actes putain c'est le kzx qu'il faut tuer oh la 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 en plus il est un GA quoi allez en tout cas le kzx qui doit bien s'amuser quoi eh oui j'aimerais bien j'ai essayé de s'amuser mais tu ne veux pas s'amuser donc tu as attendu la fin de la les autres le kzx est arrivé comme une fleur il est arrivé il a fait peur oh putain ah voilà sur mais c'est qui mais non tout le temps allez mais non enfin mais oui pardon allez abrège nos souffrances nous on 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 Voilà, toi tu meurs, j'attends que le Kha'Zix revienne parce que toi tu vas remourir. Oh putain le jump. On peut pas un V1, bien sûr que je peux un V1, je t'ai pas un TPV Max. Je m'en fous hein moi ! RANDUINE. N'empêche j'ai un bon farm. C'est qui qui est encore mort, l'Irelia ? Les dégâts du Kha'Zix. Et voilà ! Je veux bien que je suis pas très très fort mais quand même hein, faut pas euh... Par contre le Kha'Zix, lui clairement je veux pas le voir. C'est OP hein son petit saut là qui fait des dégâts. Je défend comme je peux, la game attend les 40 minutes. Et ils arrivent pas à finir n'empêche. Je vais aller voir le Nash. Putain ils en sont toujours pas hein ! A croire qu'ils le veulent pas. Laissez moi tranquille. Laissez moi me balader avec mon casque. Parce que mets l'arme plus la cape solaire à force ça fait des dégâts. Les inhibiteurs. Oh putain ils y sont. Vite ! C'est trop tard. On entend comme ça. Le bruit du Nashor. Mais non ! C'est trop tard ! Et voilà ! On se casse ! Allez go le Kha'Zix ! J'ai essayé ! J'ai essayé ! Ça on peut pas me le retirer de l'avoir essayé. Et voilà le blanc qui va mourir ! Oh putain ! Elle est tellement mauvaise là le blanc ! Je veux bien que j'étais mauvais avec le blanc quand je l'avais testé. Mais là ! C'est autre chose qu'être mauvais. C'est... C'est être dégueulasse ! Bon j'ai pas été beaucoup plus intelligent ni beaucoup mieux joué. Mais c'est vrai que là ça le blanc était assez dégueulasse. Donc voilà on va se quitter là-dessus malheureusement les amis. Encore une fois une défaite. Je suis désolé. Faut avouer que les teams avec lesquels je joue pour le moment elles ont pas envie de tryhard. Mais c'est pas grave. Sur ce je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi. Donc la prochaine fois ce sera... Anivia en jungle. Ça ça va être un vrai challenge à mon avis. Ben merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Peace !